C'était bien sûr avec Luzon Moulongo et toute l'équipe technique ici déployée au niveau de l'aéroport national de Ndolo. C'est bien le cortège présidentiel qui fait son entrée ici au niveau de l'aéroport de Ndolo. Et d'un moment à l'autre sera quoi ? La Jeep à bord laquelle se trouve le président de la République qui va arriver là où le protocole a pris toutes les dispositions utiles et nécessaires. C'est à partir de quelque part là, la Jeep présidentielle va s'arrêter et le président de la République va saluer les comités restreints qui est composé de qui ? Des bourgoumestres de la commune de Barumbu. Voilà, la Jeep présidentielle est là avec les rappelés de la République démocratique du Congo. Ce sont les signes du pouvoir très chers téléspectateurs. Je disais tout à l'heure que le comité d'accueil est composé du bourgoumestres de Barumbu, du commandant de la police pour la ville-province de Kinshasa, du commandant de l'armée pour la ville de Kinshasa, et d'autres personnalités. Les protocoles d'État qui annoncent là l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, qui se trouve, très chers téléspectateurs, à bord de cette Jeep. Et d'un moment à l'autre, il va descendre de sa Jeep et rejoindre la tribune où sont installés déjà les invités pour répondre à cette double cérémonie, nous l'avions dit, l'inauguration de la piste d'atterrissage d'Endolo et la pose de la première pierre pour la modernisation des infrastructures aéroportuaires ici à Endolo. La piste est déjà terminée, le chef d'État va inaugurer et procéder au lancement. Voilà, les garants de la nation, au descendre de sa Jeep, pour être salué par d'abord le responsable numéro 1 de la garde républicaine, le général Christian, et il va se diriger vers les comités d'accueil, comme vous le remarquez, il y a l'armée pour la ville de Kinshasa, la police pour la ville de Kinshasa, il y a également cet homme qui n'est pas peut-être habitué à ce genre de cérémonie, les bourgoumestres de la commune de Barungu, qui représente Guillaume Ilungakuyé, empêché. C'est un honneur pour lui, et j'espère que les chasseurs d'images vont immortaliser sa présence au cours de cette cérémonie. Le président qui reçoit quelques explications de la part du ministre des Transports et Voix des Communications et qui a mis en application les directives données par le chef de l'État. Nous l'avions dit, quand il s'est adressé à la nation devant le Parlement réuni en congrès, le président avait dit qu'on allait réhabiliter les infrastructures aéroportuaires à travers tout le pays, notamment cette piste est d'endolo. Aujourd'hui, c'est chose faite, et la mobilisation est tous à se mettre ici, le garant de la nation est arrivé, il va prendre part à bord de son fauteuil présidentiel qui existait déjà avant son arrivée, généralement dans pareilles cérémonies, et quand il y a le fauteuil présidentiel, nous sommes convaincus que le chef de l'État sera là. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Monsieur le Gouverneur de la ville-provinces de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les distingués invités, La mobilité est cruciale pour le Congo, vitale pour les populations rurales isolées, afin de concrétiser la mise en œuvre du programme du gouvernement, en rapport avec le désenclavement du territoire national, par la construction et la réhabilitation des routes, des aéroports, des aérodromes, des ports et des voies ferrées, etc. Nous allons assister dans quelques instants, et ce, sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, Président de la République, Chef de l'État, aux cérémonies simultanées de 1. Lancement des travaux de réhabilitation et de construction de 15 aéroports et aérodromes, 2. Réception des chaussées aéronautiques réhabilitées de l'aéroport de Ndolo, 3. Pose de la première pierre pour la construction de l'aérodrome moderne de l'aéroport de Ndolo. Mais avant cela, nous allons suivre le discours de Monsieur le Ministre des Transports, voies et communications et de désenclavement. Après, nous inviterons très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir procéder à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de modélisation de l'aérogare moderne de Ndolo, à la coupure du rivon symbolique pour l'exploitation des chaussées réhabilités. Enfin, nous allons assister brièvement à l'atterrissage inaugural des Naironeufs prévus à cet effet. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés, avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur Cherubin Okende Senga, ministre des Transports, voies et communications et désenclavement pour son discours. Vous avez certainement remarqué, on est bousculé par le temps, donc le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ne prendra pas la parole, encore moins le directeur général de la RVA. Il n'y aura qu'un seul discours qui sera prononcé par le ministre des Transports, voies et des communications et désenclavement avant de voir le Président procéder à l'inauguration de la piste et à la pose de la pierre pour la réhabilitation, modernisation des aéroports Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, votre présence à ce lieu, en dépit de votre agenda si chargé et contraignant, est pour nous un motif de fierté, d'encouragement et d'engagement. Permettez qu'au nom, à mon nom personnel, au nom du vice-ministre aux Transports et voies de communication, de celui du Secrétaire Général aux Transports, voies de communication et des désenclavements, ainsi que l'ensemble de tout le personnel et cadres et agents du ministère, au nom de membres de conseils d'administration de toutes les entreprises et tous les établissements publics du secteur des transports et voies de communication ici présents, au nom du conseil d'administration de la Régie de voies aériennes, de l'ensemble des cadres et agents de cette importante Régie de notre pays, de vous dire sincèrement merci. Merci pour cette présence qui est pour nous un motif de fierté, d'engagement et surtout d'encouragement. M. le Président du Sénat, avec l'expression de mes civilités patriotiques, M. le Premier ministre chef du gouvernement, avec l'expression de mon allégeance gouvernementale, M. et Mme, M. et M. membres du gouvernement et très chers collègues, M. le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, en République sud-africaine, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vocalités et titres respectifs, recevés aussi à la suite du chef de l'État nos remerciements les plus cordiaux pour votre présence en ces lieux. Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, l'événement de ce jour est la matérialisation de votre vision pour que nous arrivions à construire un État fort, prospère et solidaire. On ne pourra jamais y arriver si nous ne nous investissons pas dans le transport, voies de communication et de désenclavement. En effet, avec nos 2,345,000 km², la République démocratique du Congo est un sous-continent. Nous devons bien repenser notre système de transport qui est multimodal, construit pendant l'époque coloniale. Ce système de transport a été viré à l'exportation de produits extraits du sous-sol congolais. Mais à ce jour, sous votre impulsion, nous sommes plus que déterminés à faire en sorte que les personnes et les biens dans notre territoire national puissent évoluer en toute fluidité et en toute sécurité. Nous avons donc, sous votre impulsion et l'encadrement de son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, dans le secteur de transport, conçu un plan stratégique de désenclavement de notre territoire. Mais aujourd'hui, nous sommes honorés de commencer ou d'ouvrir un pan de ce plan stratégique dans le secteur aérien. En effet, comme vous le savez, notre pays a 26 provinces du haut de ses 2,345,000 km². Les voies de surface posent encore problème et nous demanderons beaucoup d'investissement. Mais la voie aérienne constitue aujourd'hui une opportunité pour que nous amorcions les désenclavements effectifs de notre territoire. Excellence, M. le Président de la République, il vous souviendra que, à l'issue de ma visite à l'aéroport de Ndolo, j'avais fait rapport de l'état de délabrement très avancé de la piste de cet aéroport. Il vous souvient également que cet aéroport a été construit depuis 1924. Et depuis lors, il n'avait jamais connu des travaux de réhabilitation et modernisation conséquents. Aujourd'hui, sous, suivant le programme du gouvernement, particulièrement en ce qui concerne l'intérêt majeur accordé à la réhabilitation et modernisation des infrastructures, aujourd'hui, disais-je, nous sommes dans l'amorce de l'exécution de ce programme en inaugurant la piste de l'aéroport de Ndolo. L'aéroport de Ndolo, tout le monde le sait, est un aéroport très stratégique pour la ville-province de Kinshasa. Ainsi donc, aujourd'hui, comme il a aussi été indiqué, nous amorçons un autre pan important de votre vision qui consiste dans le secteur aérien à tout mettre en œuvre pour que les infrastructures aéroportuaires puissent être alignées aux normes internationales, pour que l'exploitation aérienne en République démocratique du Congo soit faite suivant les normes de l'Organisation de l'Aviation civile internationale afin que nous sortions de cette fameuse liste noire dans laquelle nous ployons depuis des décennies. C'est aussi un défi majeur à relever en ce qui concerne l'économie de notre pays. Nous avons, Excellences M. le Président de la République, chef de l'État, un portefeuille de droits de trafic fort de 52 accords aériens. Donc nous sommes en relation avec 52 États et nous sommes en droit de pouvoir par le principe de réciprocité exploiter aussi des fréquences vers ce pays autant de fois que ce pays exploite chez nous. Mais nous devons nous doter des infrastructures conséquentes. Et je me rappelle en ce moment précis d'une dernière orientation que vous veniez de donner à Son Excellence M. le Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, ministre de Finance et à moi-même pour que nous puissions réfléchir comment amorcer les travaux même sur fonds propres du gouvernement de la République. A ce jour, avec la collaboration des exploitants aériens, nous avons déjà sélectionné 15 aéroports le plus stratégique et le plus viable dans le trafic serrat-réporteur pour amorcer cette vision qui émane de votre haute autorité. Aujourd'hui donc, à l'occasion de l'inauguration de cette piste de l'aéroport d'Undolo, nous allons faire une triple occasion. L'inauguration de la piste, la pose de la première pierre pour la modernisation de l'aérogare de cet aéroport stratégique d'Undolo et aussi le lancement effectif de ce programme si ambitieux que vous avez très bien dénié et accepté de nous confier. Je ne veux pas être long, Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus différents, permettez, Excellence, que vous donniez le coup d'envoi de cette exploitation qui, en fait, sera un coup d'envoi pour tout le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement dans les systèmes multimodaux de notre système de transport. Cela s'entend avec le coup d'envoi aujourd'hui dans le secteur aérien. Nous nous apprêtons pour donner le même coup d'envoi dans le secteur ferroviaire, le secteur routier, le secteur lacustre, fluvial et maritime et aussi réhabiliter nos corridors, nos corridors, nos différents corridors de transport et voies de communication. Que le Seigneur bénisse notre pays, qu'il vous donne davantage de force et de sagesse pour mener à bon port cette vision que vous caressez au sommet de l'État, à savoir construire un État fort, prospère et solidaire au cœur de l'Afrique. Je l'ai toujours rappelé, la République démocratique du Congo n'a pas la vocation de faire déstabiliser d'autres États. A l'image de ce revolver de France Fanon dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, sous votre impulsion, nous voudrions utiliser cette gâchette pour lancer l'économie de l'Afrique, être la locomotive du développement de l'Afrique et je vous remercie. Téléspectateur Ancheribin Okinde, ministre des Transports, voies des communications et des enclavements et qui a pris la parole pour définir, montrer l'importance. Le protocole invite son Excellence, M. Félix Antoine Tisekedi-Tilumbo, président de la République, chef de l'État, à bien vouloir procéder tour à tour à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de la modernisation de l'aérogare de l'aéroport d'Indolo, puis à la coupure du rivet symbolique pour l'exploitation des chaussées réhabilitées et pour enfin assister à l'atterrissage d'un aéronnef du vol inaugural. Ainsi, prendre enfin la cérémonie de ce jour. Dans cet exercice, le chef de l'État sera accompagné du président du Sénat, du premier ministre et des autorités de la RVA ainsi que le ministre du Transport. national de l'Aéroport qui constitue une illustration parce qu'il est ici question de moderniser au moins 15 aéroports dans un premier temps, 15 aéroports disséminés à travers le territoire national. Le président de la République qui va prendre quoi ? la première, cette pierre qui va la poser avec... voilà, il vérifie, il va poser la première pierre comme il l'a fait il y a quelques mois à Mwanda, à Banana, pardon, avec la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde. Il le fait aujourd'hui, voilà, il demande, il demande, il demande, il va le faire. Ça vaut la peine parce que cette cérémonie sera immortalisée. Il y a des chasseurs d'images, il y a des photographes, il y a des caméramens. Il faut que le président lui-même procède à la pose, la première pierre pour la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo. Il y en a 15 au total et il commence par l'aéroport national d'Endolo sous ses applaudissements de l'assistance. Après cette cérémonie, les protocoles l'avaient annoncé. Il va faire quoi ? Il va inaugurer la piste de l'aéroport d'Endolo, nous l'avions dit, c'est une double cérémonie et pour la gouverne des uns et des autres, peut-être que vous n'étiez pas là quand nous avions parlé de ça. L'aéroport d'Endolo a été construit en 1924. C'était encore à l'époque en terre bâtie. Et puis après, la première couche d'asphaltage a eu lieu en 1942 et dès lors, cet aéroport est resté intact. Elle était en état vétuste. les voyageurs se plaignaient, les compagnies aériennes se plaignaient également et aujourd'hui, le président de la République concrétise l'une de ses promesses de la campagne électorale pour, justement, moderniser les infrastructures aéroportuaires en commençant par l'Endolo. Il y a 15 aéroports au total et procéder à l'augmentation de cette piste d'Endolo. Revue et corrigée totalement, Nadine Dolo, Nadine Toto, allais-je dire. Bientôt, il y aura un avion qui va atterrir. Ce sera le premier aéroneuf à atterrir après la pose de cette couche enrobée sur la piste de cet aéroport. Toute honneur méritée revient au garant de la nation, Félix Antoine de Tchilombo. la chileka mpangi Blaise Bokoki angeme katuka kutuba yawu Beto kele kwaku na anganda yandike yandolo ntama mingi vimelele nalbifikula ya Beto Fuma isi katuka katula ditadi kisika mingi penzaba kebanda kisalu ya kutunga banganda avion kuminatanu na RDC yamvimba kasi nkinzi yamvimba ya nki nazenga lele samu na kupesa nzila samuti ... 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